bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek en mode en mode samedi c'est nouveau ça bon et je vous le rappelle le jt du geek c'est trois chaînes dont vous trouvez les liens en description et le challenge c'est de faire une vidéo par jour et de répartir sur les trois chaînes un jour sur cette chaîne demain sera wts lundi sur roger g review voilà comme ça abonnez-vous aux trois chaînes vous êtes sûr de me voir un petit peu tous les jours par exemple allez on continue comme toujours le deal les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits on leur demande pas d'argent mais par contre on reste intransigeant et aujourd'hui on nous a proposé de nous envoyer ce produit là qu'est en première banque usb à la con machin je tiens j'en ai 10 déjà c'est bon mais celle là elle est mieux elle est vachement mieux en fait c'est que d'un côté tu vas avoir une prise usb 3.0 ça c'est bien et ensuite quand tu la tourne tu vas avoir une prise usb type c et oui pour mettre par exemple sur ton mac ou sur ton téléphone portable alors du coup moi j'ai essayé avec le mien qui a disparu donc j'ai essayé que mon imax 3 donc du coup ça fonctionnait alors ça fonctionnait presque bien du pourquoi en fait il fallait quand j'ai mis d'abord sur le pc que j'ai mis les fichiers dedans je voulais les lire sur le téléphone il me dit 1 mais le format n'est pas bon parce que ntfs machin il ya plein de formats un peu à la con de formatage et apparemment c'était pas au top là dessus donc ce que je vous conseille moi de faire un premier temps c'est que si le but pour vous de s'utiliser sur votre téléphone portable c'est de me mettre dans téléphone portable il va vous dire attention il ya une erreur de machin voulez vous formater tu la formate bien évidemment et ensuite tu mets la clé de l'autre côté sur ton ordinateur et la clé est reconnue bien évidemment ensuite tu transfert les fichiers comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas de problème de compatibilité parce que ce sera peut-être le seul petit bémol au début que personne ne vous précise c'est bien évident ça va être tellement évident pour certains et pour d'autres cons comme moi je veux dire tu installe tu ça met sur pc tu transferts et tu as l'impression que ça va lire partout non pour le téléphone il faut bien pareil si vous êtes sur mac machin et tout action mac windows il ya un formatage spécial 1 pour puissier lire et écrire sur windows et lire et écrire sur mac il faut la formater sous mac dans un format spécial vous allez dans périphériques formater là vous mettez bien dans le format qui puisse être windows et mac et non pas que mac ou non pas que windows c'est des petits des petits détails techniques voilà parce que je me suis déjà fait caro déjà un milliard de fois donc voilà donc c'est une clé usb donc nous on a pris la version la plus chère la moins chère comme ça en s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît 16 giga 32 giga ou 64 giga bon la 64 giga ne fait que 25 euros donc plutôt pas mal donc dm1 64 giga mini uv type c usb 3.0 pour tablette et phone portable ou xiaomi bien évidemment forcément le terme xiaomi 20 alors ils nous disent c'est bien type c usb 3 en alliage de zinc oui plug and play oui otg la taille compact le point 9 grammes 20 hr compatible windows mac compatible ce que tu veux alors c'est avant de dire oui mais alors les tours d'écriture attend je les ai fait du coup ce que j'ai fait dans le mode lambda j'ai pris un fichier qui est sur mon ordinateur je l'ai transféré sur la clé usb à savoir qu'elle était branché sur un port usb trop au zéro et on avait une vitesse d'écriture qui est montée pour moi sur mon fichier environ 80 m o par seconde voilà méga octet par seconde des fois on dit mais les méga bits c'est pas vrai il y a toujours des spécialistes de de fromage qui ont les bits et octets c'est pas pareil donc là c'est méga octet par seconde voilà on est monté jusqu'à 80 en écriture sur la clé en lecture bon le problème c'est que mes fichiers faisait que 300 méga ça a pris tu mets transfert de la tu mets lecture de la clé et tu transfert sur le pc ça fait c'est fini voilà donc ça doit faire on doit monter facilement à 300 ou au moins au moins 200 m o par seconde bien évidemment donc au niveau de l'écriture bon 80 je sais pas du tout à quoi ça correspond moi j'ai trouvé que mon fichier allait plutôt rapidement ça va pas moins vite ni plus vite que quand je transfère sur mon disque usb mécanique en 3.0 donc bon ça fait un taux d'écriture qui est quand même plutôt bon même la trilogie star wars ça ira plutôt bien donc 64 giga écriture lecture moi j'ai vraiment bien aimé le côté usb et le côté usb type c putain ça c'est génial bah oui parce que d'un coup tu as compris quand tu es sur ton pc tu transfères tes fichiers tu les mets là dedans tous les fichiers que tu as téléchargés légalement bien évidemment tu les mets sur ta clé usb boum bada boum tu transfères tu t'en vas avec ta petite clé usb et quand tu as envie de les lire un petit peu dans le métro ou sur un autre support hop tu tombes tu mets sur ton téléphone tu peux lire les vidéos sur téléphone machin ça évite d'avoir plein de clés pas d'adaptateur plein de machin et tout moi j'ai trouvé ça génial voilà donc on m'a proposé de me l'envoyer j'ai pas dit non j'ai dit vas-y je prends bon par contre j'ai la 64 giga quand même 25 euros la clé quand même pas déconner c'est vraiment pas cher je vous mettrai le lien de banggood dans la description je vous rappelle on est en deal avec banggood aussi sur les tout petits produits donc si par exemple vous voyez sur banggood des produits qui vous plaisent bien qui valent moins de 200 euros parce que c'est le plafond un petit peu de donnée plus cher n'hésitez pas à mettre en commentaire en disant un regard alors mettez pas le lien ça va pas marcher mais mettez moi le nom du produit ou la référence à gérer ce produit là il est trop génial est ce que tu pourrais la voir dans ce cas on le demandera on avait vu ils nous ont proposé aussi nous envoyer un câble j'en ai pas la fois un câble beysus avec une petite led et tout qui te dit quand c'est chargé ou pas chargé toi les trucs qu'il y avait sur les mac qui existe plus maintenant voilà donc en usb type c'est ça c'est pas mal donc du coup il ya pas mal de petits produits comme ça qui peuvent être bien si vous les voyez sur banggood un jour vous tombez là dessus même en précommande comme ça on peut les avoir en premier un produit d'un ça c'est là pas mal j'ai tu pourrais demander hop on fait une demande c'est vite fait on peut en demander dix mille cinq mille mille cent dix par exemple négocier on les demande et après quand on les reçoit je fais une petite vidéo un petit déballage voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo ce petit produit je suis convaincu qu'il y en a plein qui connaissaient déjà mais moi par exemple je connaissais sans connaître et du coup je connaissais pas ce petit format en 64 giga usb type c'est et je trouve ça génial voilà pas besoin d'adaptateur pas besoin de machin et tout la mémoire est au milieu 64 giga ça permet d'étendre ton téléphone 64 giga d'avoir un périphérique externe machin par exemple pour enregistrer tes photos tu fais des photos tu mets la clé usb dessus tu fais des photos des vidéos en 4k nanana tu mets directement transféré soit enregistré sur la carte ou dans ton téléphone et après tu copies dans la clé usb et après tu mets dans ton pc ça permet de faire des montages plutôt sympa moi j'ai trouvé ça génial allez comme toujours les trois r et un petit c'est cher commentaire pouce en l'air cher page aux choses sociaux commentaire tu mets un commentaire en tout ces vidéos pour dire ce que tu as pensé de cette clé usb 3.0 et usb type c deux en un comme le shampoing par exemple un petit commentaire en bas le pouce en l'air t'aimé la vidéo le pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo bien évidemment si t'as pas aimé la vidéo reste bien abonné bien évidemment pour regarder les suivantes forcément en cliquant en bas à droite sur ma gueule tu peux me payer un petit café ici directement sur tipeee le lien dans la description ce qui nous permet en fait de dire on ne demande pas d'argent aux fabricants mais quelque part on tourne au café par exemple allez paix et prospérité rendez-vous demain sur WTSBasGLG alors WTSBasGLG demain c'est une vidéo moto où on était au bord de mer là où il ya toutes les dames qui travaillent pour vous faire voir un peu comment ça se passe pas du tout c'était pas si en fait c'est ça bah tu verras ça demain hein paye prospérité bonne journée bye bye